Le Micelle du Prêtre 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 Les missions de chacun des membres de l'Assemblée pour qu'ils puissent prier de manière authentique. Et j'aime beaucoup le numéro 352, paragraphe 1 et 2 de la présentation générale du Micelle Romain, que j'ai amené dans son édition de 2008. Le Micelle du Prêtre C'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a dirigé le Père de Lougne. C'est de rendre le texte toujours plus proche, toujours plus disponible à la mentalité des participants. Par exemple, il a dû vous parler du terme de miséricorde hier. Je pense qu'il vous a dit ça. Si le terme de miséricorde était quasi absent, enfin en tout cas très peu exprimé dans le Micelle que nous avons encore entre les mains aujourd'hui, il le sera d'autant plus dans la nouvelle traduction parce que nous sommes passés au travers d'une année de la miséricorde. Et que ce qui parfois pouvait nous sembler un petit peu comme une réalité sinon lointaine ou un petit peu trop spirituelle, eh bien les œuvres de miséricorde, spirituelles et concrètes, nous ont fait prendre conscience que la miséricorde, ça n'était pas une réalité finalement si loin de nous que cela, que c'était un chemin de vie chrétienne. Et donc on obtiendra cette efficacité pastorale au mieux si l'on profite des multiples possibilités de choix qui vont être énumérées ci-dessous, celles que j'ai dites juste avant. Par conséquent, le prêtre, je dis ça pour mes confrères et pour moi aussi, le prêtre en organisant la messe considérera davantage le bien spirituel du peuple de Dieu que ses inclinations personnelles. Il se rappellera en août, ça ne correspond pas, il se rappellera en août que ce choix des différents partis devra se faire en accord avec tous ceux qui jouent un rôle dans la célébration sans exclure aucunement les fidèles pour ceux qui les concernent plus directement. Si nous voulons, si nous voulons véritablement que ce missèle soit le livre de l'Assemblée Eucharistique, eh bien il faut qu'ensemble nous nous en saisissions. parce que d'une certaine façon, le risque, c'est d'en faire une affaire de spécialistes, de ceux qui savent, de ceux qui sont désignés pour, alors que c'est bien le livre de la prière pour tous, pour tous. C'est également un livre pour les fidèles. Je reprends mon papier. C'est également un livre pour les fidèles parce que c'est un livre qui permet à tous les baptisés de prendre la parole et de prier Dieu avec leurs propres mots. Avec une remarque. Je fais écho à ce que disait tout à l'heure votre évêque. Cyprien de Carthage, dans son commentaire sur le Notre Père, dans son Déorationné, comme on dit techniquement, eh bien il a une très très belle phrase. Il dit qu'il faut que le Père reconnaisse en nos mots les mots de son Fils. Il faut que le Père reconnaisse en nos mots les mots de son Fils. Dans nos paroles les mots de son Fils. Voilà pourquoi le Mycèle, c'est un livre pour les fidèles. Pour leur donner des mots afin que le Père reconnaisse les mots de son Fils. Et ça, ça n'est pas possible si les mots du Mycèle ne sont pas régulés, si les mots du Mycèle ne sont pas traduits, si les mots du Mycèle ne sont pas adaptés à la communauté qui célèbre. Donc le toilettage que nous propose la Comiro, ce n'est pas simplement un toilettage pour faire joli, pour donner raison à tel groupe, parce qu'il faudrait que le consubstantiel soit là, ou qu'il faudrait que l'oraté fratresse soit comme cela, ou comme ceci. C'est bien plutôt pour faire que nos mots deviennent toujours plus les mots du Fils qui prie son Père. Quel défi ! Je dis souvent, quand je fais des petites formations, dans mon diocèse ou ailleurs, je dis souvent qu'il faudrait se servir de cette phrase de Saint Cyprien pour vérifier, pour évaluer nos célébrations. Quand on se retrouve en équipe, quelques jours plus tard, vous savez ce que disait Frère Roger de Thésée ? Il disait à ses frères, on ne parle pas de la messe quand on en sort. Vous en parlerez demain. Si on faisait ça, « Ah, monsieur le curé, il a encore ! Ah, l'animatrice, elle a encore ! » Attendez donc demain. Puis vous verrez, vous verrez, que le crible qui va s'opérer, ce sera justement ce crible de vérifier, de vérifier que nos mots ont bien été ceux du Christ. Alors enfin, c'est un livre pour servir la prière et la communion eucharistique. Entrer dans cette maturité de la prière, c'est accepter finalement que la liturgie, c'est une traduction constante. C'est de traduire l'œuvre de Dieu en nous. Donc la messe, c'est l'expression et l'approfondissement de la foi eucharistique, à chaque fois que nous la célébrons. Comme dit le théologien sur lequel je travaille depuis cinq ans, en liturgie, on fait foi. Chaque mot porte. En liturgie, on fait foi. Mysterium Fidei. C'est mon petit regret. J'aurais aimé qu'on garde Mysterium Fidei et qu'on ne le traduise pas. Parce que cette expression, elle est à la fois vocale et théologale. Elle est vocale parce que quand on est au moment de la prière eucharistique, qu'on se relève après la consécration, tout le monde s'exclame Mysterium Fidei. Alors nous, on l'a traduit en français par Il est grand le mystère de la foi. Vous avez vu ? Alors que c'est un seul cri qui devrait jaillir de notre cœur. Mystère de la foi. Ce qui est sur l'autel, comme dit saint Augustin, c'est vous. Ce n'est pas du pain et du vin devenu quelque chose d'autre. C'est vous. C'est vous en symbole, dit saint Augustin. C'est-à-dire, c'est vous transformé, eucharistier, renouvelé, devenu le corps du Christ. Et votre amène, que vous direz au moment de la communion, lorsque vous avancerez et que vous recevrez votre part du corps du Christ, et bien votre amène sera cet acte de foi, cet acte de reconnaissance, Mysterium Fidei. Et puis c'est théologal, au sens où toute notre existence, et bien doit devenir ce mystère de la foi. Que nous donnions à voir, avec toute notre pauvreté, toutes nos limités, les derniers jours nous l'ont rappelé ô combien. Que l'œuvre, que l'œuvre de Dieu se poursuit en nous et à travers nous dans le monde. Tout à l'heure, en aparté avec votre évêque, nous parlions de la participation active. Parce que le Micelle, c'est bien un livre, et sa nouvelle traduction vise, a comme projet, de faire en sorte que nous ayons toujours une participation plus active à l'Eucharistie. Le danger, c'est de ne pas bien comprendre l'expression. Et donc, je préférerais une traduction un tout petit peu différente. Ce qui n'est peut-être pas très juste au niveau du latin, mais peu importe. Je pense qu'il faudrait plutôt parler de participation activée, et non pas de participation active. Actuosa participatio. Participation activée. C'est-à-dire que ce que nous allons donner à voir dans la célébration de la Messe, à travers notre participation activée, c'est une participation toujours plus intérieure au salut que Dieu nous propose. Ce que nous allons montrer à l'extérieur va être la traduction de cette grâce dont nous avons été remplis à l'écoute de l'Écriture sainte, en proclamant la prière, en traçant sur nous un signe de croix, en recevant le pain et le vin, en priant pour les petits et les pauvres, en donnant, à travers les corbeilles qui sont là, en donnant de notre indigence pour arriver à cette participation activée. C'est-à-dire pas une participation qui est indexée ou mesurée selon ce que nous avons fait ou pas fait. Oh ben aujourd'hui, je n'ai pas participé parce que je n'ai rien fait. Non. Si la participation, si le Micelle est un livre pour participer, c'est pour participer activement à la Messe, c'est-à-dire avec tout ce que nous sommes, avec tout notre être. Merci. 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 Merci.